Accord mes et vins. Nous avons dit dans le vidéo précédent qu'il y a des règles à suivre et que l'une des règles évidemment plus simple est est ce que c'est plus facile d'accorder un plat qui nous demande trois heures pour être réalisé à un vin qui nous demande trois ans pour être réalisé ou le contraire évidemment c'est plus facile de réaliser un plat pour le vin. Après il y a des règles fixes qu'il faut suivre. Il y en a deux où on peut faire un accord par mariage. Un c'est sucre avec sucre. Si nous avons un plat sucré il faut accorder un vin sucré doux et là c'est très très clair. L'autre accord par mariage c'est quand nous avons un plat avec une très grande intensité de goût et d'arôme il faut accorder également un vin qui a une très grande intensité de goût et d'arôme et ça c'est clair. Par contre il y a d'autres cas où on doit faire des accords par opposition. Opposition de quoi ? De sensations gustatives qu'on a dans le vin et dans le plat. Je vous fais un exemple si vous avez je sais pas un plat qui est un peu gras il faut opposer un vin qui a soit de l'acidité soit de l'effervescence soit de la sapidité, cette minéralité. L'un de ces trois éléments ou tous les trois ensemble. Par exemple dans le champagne vous avez les trois ensemble et il va très bien par exemple avec un ingrédient gras comme ça pourrait être les huîtres. Donc c'est pas parce qu'ils sont de produits chers qui marchent bien c'est parce que techniquement ça va très bien. Ou bien voilà si vous avez un plat qui est succulent et onctueux il faut le contraster avec un vin qui soit alcoolique et tannique. Un autre exemple une côte de bœuf saignante. Alors la côte de bœuf saignante elle est succulente et va vous faire saliver c'est ça la succulence quand on salive en bouche et de l'onctuosité parce que normalement dans la côte de bœuf soit vous avez de l'huile d'olive extra vierge au dessus ou bien une sauce avec un apport de gras à côté qui donne de l'onctuosité et qu'est-ce qu'on va prendre ? Un grand rouge structuré, riche avec de l'alcool et des tannins. Prenons l'exemple de la Toscane. Nous avons la côte de bœuf à la Florentine qui va être accompagnée avec un très grand sangiovis et qui a beaucoup d'acidité beaucoup de tannins donc c'est très très clair. Vous voyez que au final la technique de l'accord mise à vin elle est très claire il faut juste la suivre et pour ça qu'est-ce qu'il faut ? Evidemment le facteur humain qui veut réaliser un accord parfait sinon c'est facile.